Générique ... Bonjour à tous, coup de projecteur cette semaine dans Église du Monde sur l'Algérie où le 2 mai était fêté le centenaire de la basilique Saint-Augustin d'Hippone à Anaba. L'occasion de s'intéresser au quotidien des chrétiens d'Algérie alors que l'islam sunnite est la religion d'État. Comment la liberté religieuse est-elle respectée aujourd'hui ? Reportage sur place et décryptage avec notre invité, le père Christophe Roucou. Père, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du Service national pour les relations avec l'islam de la Conférence des évêques de France. Oui. Alors, peut-être un premier point juste pour nos téléspectateurs pour situer un petit peu le visage de cette Église. Il y a peu d'Algériens chrétiens. Ce sont pour la plupart des étudiants ou des migrants subsahariens, des travailleurs expatriés ou aussi les épouses chrétiennes de maris musulmans. On va y revenir un peu en détail tout au long de l'émission. Mais qu'est-ce qui fait la particularité, le cœur de cette Église d'Algérie selon vous ? Ce qui fait le cœur de cette Église d'Algérie, je reprendrais une expression qu'aiment bien utiliser les évêques d'Algérie qui se sont succédés depuis quelques années sur les différents sièges, c'est de dire nous sommes témoins de la gratuité de Dieu pour tous et nous sommes un lieu où peut se tisser une amitié entre chrétiens et musulmans. Vous savez que l'Algérie est sortie de ce qu'on appelle publiquement les années noires. On estime qu'il y a eu 100 000, 120 000 morts. Et je me rappelle qu'au moment d'une majorité de morts musulmans, une centaine d'imams et 19 religieux et religieuses chrétiens, dont deux femmes avec qui j'avais appris la langue arabe à Rome, Odette et Esther. Et lorsqu'il y a eu l'assassinat de Mgr Pierre Claverie, l'évêque d'Oran, des Oranais, de ses amis ou d'autres ont dit aux prêtres religieux et religieuses « Surtout ne partez pas parce que vous êtes un pied dans la porte qui reste ouverte sur autre chose que notre société. » Et ce rapport à l'ouverture à une autre tradition religieuse, ne pas être renfermé dans leur bulle, on pourrait dire que c'est un élément plutôt sociologique ou historique, mais je crois que c'est intéressant d'entendre que des Algériens musulmans ont demandé à des chrétiens, prêtres et religieux en majorité, de ne pas partir à cause de l'histoire, mais à cause aussi de cette relation. On ne peut être vraiment homme ou femme aujourd'hui dans notre humanité que si on est ouvert à d'autres. Et s'ils partaient, la société algérienne se retrouvait uniquement entre elles. Je crois que c'est d'abord ce témoignage gratuit d'amour, de Dieu, et puis en même temps cette petite église s'est transformée. Parce qu'en 1962, elle était essentiellement française, après l'indépendance, composée de prêtres religieux et de chrétiens qui étaient restés français. Et petit à petit, le visage que vous disiez, moi c'est celui par exemple que j'ai découvert il y a deux ans, célébrant la messe à la cathédrale d'Oran, un vendredi, nous étions, il y avait une majorité d'Africains dans cette cathédrale où est enterré Mgr Pierre Claverie. Et donc cela donne aussi, dans la société algérienne, et ça étonne quelquefois je pense les Algériens, le témoignage d'une église catholique qui n'est pas d'abord blanche, occidentale et française, mais qui est multiculturelle. Et ça je crois que c'est nouveau aussi dans le témoignage et dans la rencontre qui peut se vivre entre chrétiens et musulmans. Alors on va revenir, Père, à l'actualité qui a touché l'église d'Algérie. Je le disais, c'est le centenaire de la basilique Saint-Augustin d'Hippone. Au 5e siècle, Saint-Augustin fut évêque d'Hippone. C'est en sa mémoire donc qu'a été érigée cette basilique, l'ancienne Hippone qui est devenue la ville d'Anaba. Après deux ans et demi de travaux de restauration, elle illumine à nouveau la colline dominant, cette ville située sur la côte est du pays. De nombreux pèlerins ont participé aux célébrations de ce centenaire, comme on va le voir dans ce reportage d'Antonin Lebas. Des chants chrétiens qui s'élèvent des petits groupes de catholiques en marche vers la basilique Saint-Augustin, cela ne s'était pas produit depuis plus de 50 ans dans les rues d'Anaba en Algérie. A l'occasion du centenaire de l'élévation de la basilique et de la fin des travaux de restauration, ce pèlerinage ouvre deux jours de cérémonie religieuse, de rencontres et de fêtes. Cet événement exceptionnel doit beaucoup à la figure de Saint-Augustin. Lorsque le président de la République, en 2001, a organisé un colloque international sur Saint-Augustin, il a déclaré que Saint-Augustin faisait partie de la généalogie des Algériens. Ça a donc une conséquence très importante. On a réintroduit la personnalité d'Augustin, qui est un évêque qui est venu avant l'islam comme étant une personnalité remarquable de la société algérienne. Et à partir de ce moment-là, un débat a été ouvert dans la société. Au sommet, les courageux sont récompensés par le panorama sur les ruines de l'ancienne Nippone et sur la ville d'Anaba, cinquième ville d'Algérie, 600 000 personnes et une grosse centaine de catholiques. Alors que la basilique construite à la fin du XIXe siècle surplombe la ville, elle tranche avec la discrétion recherchée par la communauté catholique. Notre église, elle est là, un peu comme Jésus qui dit « Je suis venu chez les miens pour y faire ma demeure ». Nous sommes là pour être présents à ce peuple, humblement, dans le service, mais prêts à la rencontre, et d'abord dans le quotidien, dans le très quotidien, l'ordinaire de la vie. En plus des 50 prêtres des évêques d'Algérie, l'archevêque de Marseille est président de la Conférence des évêques de France et l'archevêque de Lyon était également présent. Pour marquer l'importance de cet événement, le pape François a dépêché sur place un envoyé spécial, le président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, le cardinal Torrent. Alors père, quel était le sens de ce centenaire, de ces célébrations ? C'est quelque chose d'important pour l'Algérie, pour l'église ? Je crois que c'est quelque chose d'important pour la petite église d'Algérie. On a vu sur ces images d'ailleurs ce que nous disions tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois des visages européens, de religieuses, de prêtres qui sont là depuis des années, des visages d'Africains, parmi eux je crois telle ou telle religieuse. Donc c'est la petite communauté chrétienne vivante actuellement en Algérie. – De cette église. – Et en même temps, pourquoi est-ce que c'est important ? C'est parce que, comme le disait Mgr Paul Desfarges, l'évêque de Constantine, cette église est toute petite, liée à la population. Lorsque vous vous rendez à l'évêché de Constantine, vous traversez des rues, ce n'est pas un édifice immense, donc immergé dans la population. Et en même temps, cet événement a fait que médiatiquement parlant, les Algériens, j'allais dire, ont redécouvert, grâce aux médias, qu'il y a des chrétiens parmi eux. – Et on l'entend bien aussi dans ce que dit Mgr Desfarges, c'est-à-dire cette église qui est aux côtés des Algériens, dans leur quotidien le plus simple. – Tout à fait, et alors il utilise une image, je n'ai pas fait suffisamment attention, mais il a écrit une très belle lettre pastorale qui s'appelle « Une église dans la mangeoire ». Et pour lui, l'icône de l'église qu'il vive actuellement en Algérie, c'est Marie et Joseph avec l'enfant Jésus, humblement posé, et que chacun peut venir rencontrer, découvrir, et ensuite il est offert, voilà, c'est offrir la parole de Dieu et le Christ gratuitement, et ensuite chacun fait son chemin. – Une église humble et discrète. Alors on a bien compris aussi que ce centenaire, c'était aussi l'occasion de célébrer Saint-Augustin, donc cet évêque berbère d'Hippone. En quoi est-ce qu'il parle à l'Algérie d'aujourd'hui ? D'abord, est-ce qu'il est connu par les Algériens et qu'est-ce qu'il leur dit aujourd'hui ? – Je ne suis pas sûr qu'il soit connu par beaucoup d'Algériens. Ce qu'évoquait Mgr Tessier, c'est-à-dire en 2001, les manifestations officielles voulues par le président de la République, ça c'est important. et je crois quand même que dans la mentalité algérienne, on sait qu'Augustin, qui est une grande figure de chrétienne, vient d'ici, père berbère, de mère berbère Monique et de père romanisé. Ensuite, je ne sais pas ce qu'il dit à l'Algérien moyen, qui ne connaît pas beaucoup la tradition chrétienne, mais ce qui est sûr, c'est qu'Augustin a continué à inspirer, je pense au cardinal Duval, qui a été évêque dans un moment difficile du passage de l'Algérie française à l'Algérie algérienne, et les autres évêques à leur suite, qui ont l'occasion de prêcher à la radio plusieurs fois au moment des grandes fêtes chrétiennes, et qui à chaque fois s'inspirent d'Augustin et de sa manière de mettre l'amour de Dieu au centre de sa vie, aime et fais ce que tu veux, c'est-à-dire non pas fais n'importe quoi, mais donc de mettre l'accent sur un des axes de la foi chrétienne, qui est l'accueil de l'amour gratuit de Dieu et l'essai de le partager avec tous. On va parler d'autres chrétiens de ce pays, ce sont les quelques musulmans qui font ce chemin vers le Christ, vers le christianisme. Alors, qui sont-ils ? On va rencontrer Maria, elle nous raconte son cheminement spirituel. Écoutez ce témoignage. Ma soeur travaillait chez des chrétiens catholiques. De temps en temps, ma soeur m'emmenait chez ces chrétiens-là, donc je leur rendais visite. Et puis, il y a des choses qui m'attiraient en eux, leur façon de vivre, leur mode de vie, cette simplicité, cette passion. À chaque fois, j'admirais ce mode de vie-là qu'ils menaient. Un bonjour, je me suis dit, tiens, je voudrais bien connaître leur Dieu. Carrément, hein ? J'ai été voir le prêtre qui travaille là, c'est un père blanc, je lui ai dit, mon père, bonjour, je voudrais bien vous parler d'un sujet très sérieux. Voilà, voilà, je veux devenir chrétienne, tout simplement. Il m'a dit, réfléchis encore, réfléchis encore. Et puis, lis le Coran. Je lui ai dit, non, je ne lirai pas le Coran. Quand je commençais à partir dans l'église catholique, je me suis retrouvée vraiment, j'ai vraiment trouvé une certaine paix, je me disais, c'est là. Je ne le dis pas à personne, mais je vais à l'église, je ne vais pas en cachette. Voilà. Et puis, mes parents, mon mari et mes enfants savent, ils me soutiennent. D'ailleurs, mon mari, il me soutient beaucoup. Voilà, en tout cas, un beau témoignage tout à fait libre. Tout à fait. D'une Algérienne devenue chrétienne. C'est un phénomène assez rare. Est-ce qu'il y a une vraie liberté de conscience aujourd'hui en Algérie ? Est-ce qu'on peut facilement faire ce pas ? Est-ce que c'est plus complexe ? Comment est-ce que l'église aussi accompagne ces démarches ? Le faire facilement, je ne pense pas. La liberté de conscience est inscrite dans la constitution algérienne. Là, nous avons eu le témoignage d'une jeune femme, une femme, devenue disciple du Christ dans l'église catholique. Il faut savoir qu'une majorité actuellement de chrétiens algériens sont dans la mouvance de communautés protestantes, évangéliques, et qu'une majorité d'entre eux, c'est quand même une particularité, sont d'une région qui s'appelle la Kabylie, qui est très marquée par le phénomène berbère et quelquefois par un certain refus de la langue et de la civilisation arabe. D'ailleurs, dans le témoignage que nous avons entendu, c'est quelqu'un d'algérien qui est devenu chrétien et qui le dit. Sa réaction à propos du Coran, ce n'est pas du tout un jugement de ma part, mais un certain nombre de gens kabyles ne se considèrent pas, se considèrent complètement comme algériens, mais ne se considèrent pas comme musulmans. Pour précision, elle vient effectivement de Kabylie. Voilà. Ça ne retire rien à la qualité de ce cheminement. Ça rend, vous utilisez le mot complexe, les évêques d'Algérie le disent eux-mêmes, c'est qu'il y a une... C'est vrai qu'une majorité de ceux qui sont devenus chrétiens sont kabyles et que donc il y a d'abord la motivation, ça je crois, principale, c'est celle de la rencontre du Christ. Ce sont des parcours personnels de foi. Tout à fait, mais la rencontre du Christ, et je crois que c'est vrai, pour l'avoir connu moi-même en Égypte, que ce qui peut marquer quelqu'un d'un tradition musulmane, quand il ouvre l'évangile, ou à travers la vie des chrétiens, ça c'est très important ce que nous avons entendu, rencontre le Christ, c'est la figure de cet homme, c'est sa liberté intérieure, et moi j'ai eu des témoignages de gens de la tradition musulmane disant, mais on sent un homme, il le dit, à travers ses paroles, libre vis-à-vis des pouvoirs religieux, des pouvoirs politiques, cette liberté intérieure qu'il trouve dans sa relation au père, ça, ça marque beaucoup des gens qui ont été de culture musulmane, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'elle a dit est quelque chose de nouveau après les années noires, des gens deviennent chrétiens, n'ont pas peur, mais ce n'est pas facile, et qu'un défi pour l'Église, c'est que ces chrétiens algériens restent algériens en devenant chrétiens. – Pas devenir chrétien contre l'islam, mais c'est… – Pas devenir chrétien contre l'islam, et que devenir chrétien, ce ne soit pas devenir occidental. Et là, il y a un grand challenge. – Il y a un travail de l'Église aussi. – Alors, vous posez la question, c'est vrai qu'elle témoigne d'une réaction qui quelquefois choque en France du père Blanc qui lui dit, ben… – Prudence. – Prudence, je crois que ça c'est nécessaire. – Pourquoi d'ailleurs ? Vis-à-vis de l'entourage notamment, c'est ça ? – C'est vis-à-vis de l'entourage, c'est vis-à-vis aussi que jusqu'à présent, l'Église catholique en Algérie, c'est religieux, c'est religieux, c'est cadres, à quelques exceptions près, sont des étrangers. Mais l'autre raison, je crois qu'il y a eu un changement réfléchi. L'objectif de l'Église, je crois pouvoir le dire, ce n'est pas que tous les musulmans deviennent chrétiens, mais c'est de pouvoir témoigner de la bonne nouvelle que l'on a reçue du Christ, et que si cette parole est une parole de bonheur, comme elle le dit, que ceux qui la reçoivent comme une parole de vie puissent en vivre. Je suis frappé que le premier témoignage, je dis ça par rapport à des réactions que nous pouvons avoir de temps en temps, c'est quand elle a vu la manière dont des chrétiens vivaient, et la simplicité. Et là, je ferai juste un petit point, un lien avec Saint-Augustin, c'est que quand Saint-Augustin dit qu'il s'est converti, il dit dans les livres des philosophes, j'avais lu déjà que le verbe était en Dieu, etc. C'est un très beau passage des confessions, mais que, en particulier, il cite un moment, mais la prière de Jésus, je te bénis d'avoir caché cela aux savants et de l'avoir révélé au simple. Et Augustin dit, ça je n'avais trouvé dans aucun écrit philosophique. Donc l'humilité du Christ et l'humilité des chrétiens peut être un signe aujourd'hui. – Alors, un autre visage de cette église d'Algérie, ce sont les subsahariens, qui composent une bonne proportion de ces chrétiens. On va entendre le témoignage de deux étudiants bouroundés, qui nous expliquent un petit peu quels sont leurs liens avec les musulmans. On les écoute. – Notre messe, elle se fait le vendredi, non pas le dimanche. Ça, c'est déjà quelque chose qui change. On fait notre prière à 9h, on la termine à midi. Quand on rentre, c'est la prière des musulmans qui commence. C'est un petit peu comme une union. On respecte leur jour du Seigneur, qui devient aussi le nôtre. – On a des amis musulmans, des fois, ils nous posent des questions, ils nous disent, pourquoi tu n'es pas musulmans ? J'essaie de lui dire qu'on doit essayer de cohabiter, marguer notre diversité. Mais on évite beaucoup de discussions à propos de la religion, parce que ça peut dégénérer. Donc on essaie d'être un peu un bras saussure. – On sent bien, père, que finalement, c'est quand même un peu sensible, ces questions, ce dialogue autour de la religion. Qu'en est-il aujourd'hui, de ce dialogue islamo-chrétien ? – Je crois que sur place en Algérie, ce qu'on a entendu, et ce serait la même chose au Maroc, il est difficile pour un jeune africain catholique, au quotidien, de vivre immergé dans un univers musulman, surtout qu'on voit ici des jeunes du Burundi où le Burundi est à 90% chrétien. Donc pour eux, à la fois, c'est un choc. Quelquefois, ils ne comprennent pas l'attitude de l'Église catholique qui est en dialogue avec les musulmans. Et ce que disent les évêques, c'est que souvent, au bout de 3 ou 4 ans, un évêque africain a dit à Mgr Landel, qui est le président de la conférence épiscopale, au synode, nous vous remercions parce que quand des étudiants viennent chez vous, ils reviennent formés dans leur foi et assurés dans leur foi. Alors ensuite, où en est le dialogue islamo-chrétien ? Il faudrait laisser parler les gens sur place. Comme le disait Mgr Paul Desfarges, au quotidien, c'est la rencontre, c'est les relations. À un niveau plus intellectuel ou plus officiel, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui. Oui, je crois que c'est... Par contre, ce dont témoignent les prêtres religieux et religieuses qui vivent là-bas, c'est des amitiés qui se transforment en vrais échanges spirituels, avec des croyants, dans un lieu, à un niveau officiel, ça l'est moins, ça c'est certain. D'accord, donc plus sur le terrain. Et avec une dimension spirituelle. On revient alors un petit peu à ce visage général de l'Église. Je vous propose d'écouter le cardinal Jean-Louis Torrent, qui est le président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. C'était lui qui était le représentant, l'envoyé du pape, donc pour ce centenaire de la basilique Saint-Augustin d'Hippone. Il nous apporte un éclairage sur cette Église. Écoutons-le. Vous savez, en Algérie, l'Église peut tout faire. Enfin, on ne peut pas dire qu'elle soit brimée. C'est sûr qu'étant dans un pays à majorité musulmane, il y a une certaine sensibilité à avoir, ne pas provoquer. Parce que si on crée des difficultés, après, c'est très difficile. La convivialité est plus importante que la théorie. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui sont pleinement algériens, qui apportent une contribution tout à fait remarquable au développement du pays. Alors Pierre, justement, c'est quoi cette contribution remarquable dont nous parle le cardinal Torrent ? Elle est très différente. Il y a un moment où les chrétiens étaient très investis dans le développement. Aujourd'hui, c'est plutôt... Je connais moins le coin de Anaba-Constantine, mais par exemple, à Oran, la contribution des chrétiens, c'est par exemple une bibliothèque qui existe depuis des années, fréquentée par des centaines de jeunes Algériens qui font des diplômes, des masters, des doctorats. Et là, il y a un échange de type intellectuel et d'ouverture qui se passe. C'est dans des villes plus modestes, des religieuses qui ont ce qu'ils appellent une plateforme de rencontre pour des femmes, là encore, des bibliothèques. Donc, je crois qu'une des contributions de l'Église catholique en Algérie, c'est de permettre cette ouverture au monde d'aujourd'hui, aussi bien culturelle que religieuse, au sein de la population algérienne. et c'est de montrer aussi qu'il est possible, en étant de culture, de tradition différente, c'est de donner, moi je crois, je reviens, cette ouverture à l'altérité, l'altérité de l'autre, et puis aussi d'aider, je pense, des jeunes Algériens aujourd'hui à réfléchir, à articuler aussi, par exemple, la foi et la raison. C'est ça que peut modestement apporter l'Église d'Algérie, qui ne justifie pas sa présence, d'abord par un service économique et social, mais par une amitié et une solidarité, avec le point délicat, puisqu'on a vu les images, c'est qu'à cause de l'évangile et de la foi, l'Église est aussi très attentive à ceux qui sont les plus pauvres, et en particulier ces migrants. – Une question aussi sur l'actualité plus générale du pays, parce qu'il y a eu les élections, le 17 avril, les élections présidentielles qui ont reconduit pour un quatrième mandat au pouvoir Abdelaziz Bouteflika. Quel est le climat aujourd'hui et les chrétiens dans tout ça ? – Je crois que le souci de ceux qui vivent là-bas, qu'ils soient algériens ou d'autres origines, c'est que c'est une société qui dispose de grandes richesses. L'Algérie est un des seuls pays du monde qui n'a pas de dette et qui pourtant n'est pas dans une grande dynamique de développement. Et le souci aussi, c'est que la formation, l'éducation des jeunes, un avenir pour les jeunes n'est pas une des priorités. Donc je crois que la société algérienne est à la fois marquée par ces années noires. Beaucoup d'Algériens disent nous, on ne veut pas se lancer dans un mouvement comme en Tunisie ou dans d'autres pays arabes. On a déjà payé. Mais en même temps, je crois que le gros défi, c'est quelle espérance pour les jeunes générations avec le risque aussi qu'une société bloquée laisse la place ou laisse s'infiltrer des idées plutôt extrémistes ou radicales. On en perçoit de ces tendances-là, extrémistes, radicales ? Ils existent et en particulier à entendre ceux qui vivent là-bas dans le domaine de l'éducation. Il y a une influence au Maghreb de courants du Moyen-Orient qui n'étaient pas traditionnelles. À l'école. À l'école en particulier. Mais c'est le défi, je dirais, au-delà de l'Algérie, un peu dans l'ensemble du monde musulman, c'est le défi de faire face à la modernité, non pas en ayant peur, mais en inventant une manière d'être croyant en Dieu dans cette modernité. Et là, je crois, ce n'est pas moi qui le disais, c'était quelqu'un qui est devenu évêque en Égypte qui nous accueillait, nous, une équipe de quatre prêtres, en disant, vous, vous êtes croyant en Dieu et en Christ en ayant traversé la modernité. C'est le service que vous pouvez rendre à des jeunes chrétiens, puisqu'on était en Égypte, et à des jeunes musulmans, de leur montrer qu'il n'y a pas à choisir entre Dieu et la modernité, mais qu'on peut être pleinement croyant en Dieu en étant dans ce monde moderne et qui bouge. – Rapidement, Père, parce que ça passe très vite, en quelques secondes, le défi pour l'avenir de l'Église, c'est quoi ? On sait qu'il y a une réflexion en cours, une année interdiocésaine sur la mission de l'Église. – Les quatre diocèses d'Algérie sont en réflexion en se disant, ils avaient ouvert une réflexion juste après les années noires. Et aujourd'hui, c'est quelle est l'étape que le Seigneur nous demande de vivre. Et ce que disent les évêques et qui est nouveau, c'est que dans ces chrétiens qui se rassemblent, il y a à la fois des expatriés, des subsahariens, des catholiques algériens, des religieux et religieuses qui ont fait le choix et disant, c'est une grâce que nous soyons capables actuellement de constituer un « nous » ecclésial, disait Mgr Desfarges, et de porter ensemble cette espérance à vivre dans la difficulté dans la société algérienne d'aujourd'hui. – Ce « nous » ecclésial, on retiendra ces deux mots. Merci beaucoup, Père, pour votre éclairage sur les chrétiens d'Algérie. Une émission que vous pouvez bien sûr retrouver sur notre site internet. Très bonne semaine à tous, au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada